... Cette officielle, la charte de la transition au Burkina Faso, vient d'être signée cet après-midi, même à Ouagadougou, par tous les acteurs impliqués. Le document va servir ainsi de base institutionnelle à l'État burkinabé intérimaire pour une durée de 12 mois. Jacques Lamissa, Tarpaga. ... pour le Burkina Faso. C'est ce lieu mythique qui a abrité la signature officielle de la charte devant réger la transition. Après une lecture, une extenso de la charte et l'approbation par acclamation, chaque composante dans le processus appose sa signature. La Bible de la transition est ainsi adoptée. Seul discours à cette assemblée de nommer au Forum des forces vives et des forces de défense et de sécurité, celui du lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. Un discours dense qui fait vibrer la maison du peuple. Il revient sur l'insurrection populaire du 30 octobre dernier. Depuis le 30 octobre 2014, le peuple burkinabé s'est réconcilié avec lui-même et avec son histoire. En effet, s'inscrivant dans la dialectique d'une histoire qui s'est répétée, en référence au soulèvement populaire du 3 janvier 1966, et dans le symbolisme de la bravoure, du courage, de l'intégrité et de l'honneur qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabé, l'insurrection populaire du 30 octobre 2014 a redonné au Burkina face à notre chère patrie sa dignité et sa respectabilité sur la scène internationale. La signature de la charte marque un pas important dans le processus de transition. En présence du peuple, mais aussi des corps diplomatiques et des représentants de l'ONU et de la CEDEAO, le chef de l'État a rappelé la nécessité d'inclure tout le monde pour une transition réussie avec la jeunesse en ligne de mire. Jeunes de Burkina Faso, je dis jeunes de Burkina Faso, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Tu as su remplir ta mission. En effet, les forces vives, y compris les forces de défense et de sécurité, ont su donner la réplique à ce qu'ils conviennent d'appeler désormais la forfaiture de Blaise Comporé. Nous sommes convaincus que désormais, les hommes politiques feraient mieux d'écouter la voix de leur peuple. En effet, une chose est d'avoir chassé Blaise Comporé du pouvoir par une insurrection populaire, mais une autre est de travailler à sortie de l'instabilité dans le cadre d'une transition apaisée, à même de conduire notre pays vers des élections démocratiques, transparentes, libres et justes. Depuis le 31 octobre dernier, date de la démission de Blaise Comporé, l'armée nationale est au cœur des manœuvres pour assurer la tranquillité. Et dans ce discours, le lieutenant-colonel Zida rappelle le patriotisme de l'armée nationale. Comme vous l'avez voulu, le processus pré-transitionnel engagé depuis le 31 novembre 2014 est conduit par les forces armées nationales et qui se sont engagées à remettre le pouvoir aux civils. Je reste convaincu qu'un lieu et place des soupçons de confiscation du pouvoir par l'armée que nous entendions ci et là, au début du processus, bien sûr. C'est définitivement installé dans les esprits des uns et des autres une confiance que nous allons travailler à renforcer dans les jours à venir. Vos forces de défense et de sécurité sont patriotiques, républicaines et elles le demeureront. La transition ici en marche a déjà un calendrier. Au plus tard, à minuit ce dimanche, les Burkinabés connaîtront le nom du président de transition. Le Premier ministre sera nommé en principe mercredi, puis suivront la nomination du gouvernement, des membres du Conseil national de transition et la prestation de serment du président de transition. Une transition qui devra durer 12 mois, selon la charte.